Maladie, coronavirus et guérison, âge d'or. Dans crise, il y a chance et comment trouver le cadeau ? C'est le sujet de cette vidéo. Donc bienvenue dans ce partage qui a pour objectif de t'aider aujourd'hui à trouver le cadeau dans cette situation, il faut le dire, ubuesque. Parce qu'il y a vraiment des cadeaux à la fin. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas voir, il y a une fin après la fin. Bref, j'espère que tu vas bien, que tu es actif et si tu es en quarantaine comme moi, que tu es en bonne santé, je te le souhaite comme moi, tu dois commencer à être reposé. Peut-être, en tout cas je l'espère. Parce que sinon le stress et l'anxiété, ça peut vraiment fatiguer, même si on est peu actif. Parce que personnellement, je trouve que c'est tellement bien cette souplesse retrouvée sur notre gestion du temps, ce rythme qui peut paraître ralenti, en fait avec comme ça des fluctuations beaucoup plus relax. Et pour ma part, j'en fais plus que d'habitude. Parce que je dois gérer beaucoup de choses, une double activité, mes deux enfants, et le faire toute seule, plus la complexité de la situation. Mais en même temps, je vois que je peux en faire beaucoup plus, être beaucoup plus productive en fait, en étant plus relax, tout simplement parce que le changement, les différents timings dans la journée sont plus souples et donc ça me permet une meilleure efficacité. Pour moi franchement, c'est une découverte. Est-ce que tu fais la même expérience ou une expérience différente ? Partage-le en commentaire, c'est important, on commence à être une communauté active et ça me fait très plaisir. Donc le phénomène dont je veux te parler ici est bien sûr celui de la maladie, de la guérison et du cadeau dans la guérison. Donc 1, 1, la maladie. La maladie arrive quand un système qui lutte depuis longtemps avec des défaillances, et bien ce système il n'en peut plus et il lance du coup des alarmes et des alarmes pour que la situation change et je te laisse observer autour de toi, autour de moi, tous les systèmes qui autour de nous dysfonctionnent et forcent comme ça avec des résistances, une espèce comme ça de fuite en avant malgré des défaillances qui s'accumulent. Tu vois nos systèmes économiques, nos systèmes politiques, nos systèmes sanitaires, nos systèmes de santé conventionnels, nos systèmes scolaires traditionnels, nos systèmes familiaux, certains systèmes familiaux, nos entreprises. On peut parler du système de l'Europe, du système du Vatican, du système de la Couronne d'Angleterre. Pourquoi pas ? J'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, je te laisse compléter la liste, elle peut être longue. Tu vois la maladie est presque inévitable car il est impossible que tout fonctionne nickel, sans friction, résistance et ad vitam. Tu vois, on n'est pas au paradis, on est sur Terre, même si on peut anticiper le paradis sur Terre. Donc toutes ces dysfonctions non solutionnées s'accumulant créent quoi ? Créent la maladie. Et la maladie nous oblige à prendre du recul, à observer la situation pour comprendre quoi ? Pour comprendre ce qui cloche. Et tu le vois comme moi, il y a des millions d'accidents de voitures, de cancers, des millions de morts par rapport au cancer. Et pourtant, les voitures, la malbouffe ou les bureaux de tabac restent accessibles, même pendant cette maladie du coronavirus. Donc, j'arrive même plus à le prononcer. Donc, observe-le comme moi. Pourquoi ? Et là, je rigole beaucoup moins. Pourquoi est-ce que depuis tant d'années, on laisse des enfants mourir sur la planète, de faim ou de mauvais soins ? Et pourquoi une autelle over-réaction face au coronavirus en simplement quelques semaines et de façon planétaire ? Tu vois, c'est quand même étonnant comme situation. Donc ici, je te partage mon propre ressenti, mon propre avis. Et bien sûr, en tant qu'adulte, tu te fais ton propre avis. Et enfin, pour moi, depuis le début, cette maladie n'est pas celle qui est affichée officiellement. Je m'appelle Galatée, j'allais oublier. Si tu ne me connais pas encore, je suis futurologue. En anglais, on dit futuriste, c'est-à-dire que j'anticipe le futur en analysant le passé et le présent. Et si tu me connais, si tu es abonné à cette chaîne, merci beaucoup pour ta fidélité. Merci pour tes commentaires et tes likes. Ça m'encourage chaque semaine à te faire ces vidéos. Donc, observons ensemble la situation. Cette maladie, ce coronavirus est inoffensif et heureusement pour les enfants. est très dangereuse. Pour qui ? Pourquoi ? Tu vois ou tu ne vois pas ? Observe simplement le système. Le système qui, ces dernières années, résiste le plus et avec le plus de dysfonctionnements. Tu vois ce que c'est ? Observe. Tu l'as ? Tu ne l'as pas ? Bon allez, je te partage ma réponse. Le coronavirus est en fait la maladie du pouvoir dans nos sociétés. Parce que c'est là, c'est ce système qui a accumulé le plus de dysfonctionnements du pouvoir politique, du pouvoir économique et surtout du pouvoir personnel. Est-ce que cela fait sens aussi pour toi ? Donc, si ça fait sens, tant mieux, on continue. Deux, on observe maintenant la guérison attendue. Donc, si tu as vu mes deux précédentes vidéos, tu sais que dans le passé et le présent, le dysfonctionnement principal de nos systèmes de pouvoir était la perversion. La perversion que tu peux aussi nommer mensonge ou que tu peux aussi nommer incohérence. Et Dieu sait si dans des systèmes de pouvoir, les incohérences se sont nombreuses. Et là, ça apparaît au grand jour. Donc, dans cette crise du coronavirus, on peut résumer cette crise à un seul mot. C'est le mot scandale qui nous oblige à ouvrir les yeux sur ces mensonges. Donc, pour guérir, nous devons faire la lumière sur ces dysfonctionnements, sur ces mensonges et mettre en place petit à petit quoi ? Des actions correctives de façon régulière, petit pas après petit pas, pour que le système, les systèmes, chaque système fonctionne mieux. Donc, évidemment, il peut y avoir de la colère quand tu ouvres les yeux sur tout ça, mais c'est comme une bonne fièvre. Tu sais, une bonne fièvre, ça peut être utile. L'idée est que la fièvre soit forte peut-être, mais vite passée, rapide, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une fièvre comme ça, lancinante et longue, qui se dessine aujourd'hui dans beaucoup de structures et dans beaucoup de nos sociétés. Il n'y a rien de pire comme ça que de rester bloqué dans cette phase de colère lancinante sans passage à l'action. Dans mon précédent partage, j'insistais pour rapidement lâcher prise, pour passer rapidement sur ces phases de colère et de demande d'injustice. Pourquoi ? Tout simplement pour arriver le plus vite possible dans la phase de guérison, qui est celle qui est attendue, qui est celle qui est la plus souhaitable. Et la guérison est toujours enclenchée par quoi ? Par une action surprenante, différente, créative et surtout décisive. Et concernant le coronavirus, au-delà de la chloroquine ou des différents débats qui peuvent avoir cours à l'heure actuelle, personnellement, c'est très personnel par rapport à mon travail de futuriste, je vote pour l'utilisation de la vitamine C à votre dose. Des médecins chevronnés du monde entier font émerger cette vidéo. Regarde par exemple sur YouTube les vidéos, les excellentes vidéos du docteur Shang de Shanghai qui en parle. Et mon intuition vraiment et mon travail en futurologie, à l'occasion de ce coronavirus, me montrent que nous allons publiquement être mieux informés des vertus curatives de la vitamine C en forte dose, aussi pour guérir d'autres maladies graves. Voilà, tout ceci nous amène maintenant trois hauts cadeaux. Dans la guérison, il y a un cadeau, heureusement. Et ce cadeau, c'est l'âge d'or que j'ai déjà annoncé sur cette chaîne pour les années 2020. Et donc, tu vois, quand tu sors d'une maladie, quand tu te réveilles un matin tout neuf comme ça, tu es heureux d'être débarrassé de la maladie et de tous ces dysfonctionnements qui étaient arrivés à des niveaux intenables. Et le cadeau, c'est quoi ? Le cadeau, c'est de changer, c'est de changer ce qui doit l'être dans la vérité, dans la cohérence et dans l'affirmation de son propre pouvoir créateur. Est-ce que ça te parle ? Parce que le cadeau que je te donne ici, c'est vraiment un plan d'action pour une guérison complète, une guérison complète de ton propre pouvoir personnel. Donc, tu as accès ici à une vidéo spéciale, un partage privé, où je te montre en fait, comment utiliser le pouvoir du bébé en toi, du bébé que tu as toujours été et qui est plein de vie, qui est plein de vérité et qui est plein de santé. Et depuis des mois, en anticipant le futur, j'ai préparé un partage, vraiment structuré mais simple, qui s'appelle Se réinventer, parce qu'en se réinventant soi, ça permet après de réinventer le monde. Et donc, c'est une suite logique de petites actions simples au quotidien qui te permettent vraiment de mieux prendre soin de ce bébé en chacun de nous et de ce bébé que nous avons toujours été, que nous continuons à être en tant qu'adultes et qui est la source de vie, qui est la source de santé, qui est la source de pouvoir. Donc, dans Se réinventer, on te met le lien aussi en description, on fait des petites choses simples, des petites actions simples au quotidien. La première partie, c'est être bien, bien dormir, bien manger, bien travailler. Et la deuxième partie, c'est apprendre toi aussi, comme moi, à connaître le futur en avance. Dans des périodes comme ça, ça aide. Donc, tout simplement, comment ? En matérialisant nos objectifs, en apprendant ensemble à créer des résultats, en transformant sa main simplement en GPS pour nos étés dans des choix quotidiens, en rencontrant les meilleurs partenaires pour nous, personnellement et professionnellement, en communiquant à l'avance avec nos futurs enfants ou petits-enfants. Et à la fin, je t'ai préparé quoi ? Un super bonus pour que tu vois toi aussi à quoi ressemblera la Terre dans 50 ans, mais à quoi elle ressemble déjà pour ceux qui ouvrent les yeux sur tout ça. Donc, personnellement, je préfère être en avance qu'en retard. Tu vois, j'accélère même mon débit de parole. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je ne veux juger personne. Si ce n'est pas le bon moment pour toi, tu es libre de faire ce que tu veux et d'être dans des étapes comme ça de maladie, de guérison et de cadeau qui correspondent à ton propre rythme. Mais si ça te parle, si vraiment tu le ressens, si tu sens que le bout du tunnel est tout proche, la seule option, c'est de passer à l'action. De passer à l'action. Quand ? Maintenant. Donc, le lien est ici. Tu as toutes les informations sur le programme Se Réinventer. Tu l'as aussi en description de vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram. Si tu me suis déjà, merci. On est de plus en plus nombreux. Je trouve ça super cool. En tout cas, je te souhaite un magnifique avenir de profiter des difficultés actuelles comme d'une session de surf, d'un accélérateur pour arriver le plus vite possible vers ton âge d'or. À toi aussi. Ciao, ciao. Tu es encore là ? Merci d'être restée jusqu'à la fin. Donc vraiment, je t'assure, c'est un gros cadeau comme ça que j'ai préparé. J'avais anticipé que la période serait chaotique et qu'il y aurait beaucoup de souffrance et beaucoup de montagnes émotionnelles, beaucoup de gaspillages énergétiques. Et j'ai eu l'intuition, tu vois, au-delà de mon travail de futuriste avec des entrepreneurs, de faire un partage pour le grand public, simple et très accessible. Et vraiment, la période nous pousse à poser les bonnes actions. Donc, ce partage privé est super simple. C'est le meilleur investissement que tu peux faire sur toi en ce moment. Donc vraiment, ton âge d'or se cache derrière la réinvention de ton quotidien. C'est ici en description de vidéo. Prends soin de toi, prends soin du bébé en toi. C'est la source de vie. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada